Salam alaikum et bonjour à tous, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Fadha'il. L'épisode d'aujourd'hui va parler d'une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécue. C'était lors de l'enterrement de son fils Ibrahim. Ce jour-là, Al-Fadl ibn al-Abbas et Oussam ibn Zaid se sont descendus dans sa tombe pour l'enterrer. Ibrahim, il faut savoir qu'il est décédé, il était encore très très jeune. Il devait avoir entre 1 et 2 ans. Et quand ils sont remontés, et ils ont fermé la tombe, il y avait deux pierres qui n'étaient pas très alignées. Il y avait un petit vide qui se trouvait entre celles-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, à un moment plein de tristesse et de douleur, parce que c'est finalement un père qui vient de perdre son fils, il a dit au compagnon, alignez-les. Alors que son fils vient d'être enterré. Les compagnons étaient étonnés, et il faut savoir que les compagnons étaient toujours dans cette optique de vouloir apprendre et comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire quelque chose. Et donc, ils ont dit Est-ce que cela nuit au défunt, au prophète d'Allah ? Il a dit, écoutez, En français, non, mais il dérange l'œil du vivant. Subhanallah. Dans un moment où nous, les gens normaux, on serait en train de pleurer, de regretter notre vécu avec le défunt, Mais lui, il était dans l'optique de nous transmettre le message. Et son message ici concerne la perfection. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith qu'on connaît tous, le hadith très connu qui dit Dieu aime que lorsque l'un parmi vous fait un travail, qu'il le perfectionne. Ce hadith est raconté dans la Tarabani, numéro 891. Pourquoi j'ai choisi de vous raconter cette histoire ? Pour la simple raison, c'est que nous, dans les pays non-musulmans, aujourd'hui, nous sommes tous des ambassadeurs et ambassadrices de notre belle religion. Et dans notre quotidien, on doit refléter ce que notre religion nous demande de faire. On doit la présenter de la meilleure des manières. On ne nous ment pas, on fait juste, on applique juste le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'Allah nous demande de faire dans son Coran. Donc, essayons d'être perfectionnistes. Essayons d'appliquer ce conseil. Ou plutôt cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être parmi ceux qui seront avec lui au paradis. C'était la fadiyah d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois, incha'Allah, dans un nouvel épisode. D'ici là, soyons perfectionnistes. Salaamu alaykoum. Salaamu alaykoum. Salaamu alaykoum. Merci.